Salut à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo cheveux parce que j'avais envie donc je vous préviens tout de suite, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas utiliser de chaleur, qu'il ne faut pas utiliser de silicone j'utilise de la chaleur, j'utilise des silicone et les cheveux s'en portent très bien donc voilà, moi j'en ai un peu marre de tomber sur des vidéos où des filles nous disent qu'il ne faut pas lisser les cheveux qu'il ne faut pas utiliser de si, mais moi je ne peux pas, je ne peux pas ne pas m'essayer les cheveux et je ne peux pas changer une gamme complète pour rejeter que des produits soient silicone voilà, c'était la petite parenthèse donc vidéo qui va sûrement durer assez longtemps, je vais vous présenter mes cheveux, présenter un peu leur petite histoire et après je vais vous présenter les produits que j'utilise et aussi les gestes que je fais parce que c'est bien beau de présenter des produits mais aussi tous des gestes qu'il ne faut pas faire pour avoir des cheveux en bonne santé donc, mes cheveux, présentation j'ai des cheveux frisés, bouclés, que je lisse du coup et qui sont gras, j'ai des soucis de sporoasis, que j'ai encore et que je traite et du coup j'ai les pointes sèches parce qu'en général quand vous avez les racines grasses, vous avez les pointes sèches voilà, au niveau de leur coupe, il n'y a pas vraiment de coupe j'ai un reste de frange que j'avais fait en janvier 2013 grosse catastrophe que je faisais 13 ans, déjà que je fais 17 ans, j'ai 22 ans pour ceux qui ne savent pas c'était horrible donc j'ai eu beaucoup de mal à la refaire pousser donc voilà, donc là, elle est là et je n'ai pas retouché, après j'ai un dégradé sur le devant et au sinon, voilà, il n'y a pas trop de coupe je laisse pousser, tranquillou, ils font leur petite vie au niveau de ma couleur, en fait, j'ai une base chinte à clair et mes cheveux blondissent au soleil, tout simplement en hiver, ma mère me fait mes racines parce que du coup, ça fait une trop grosse transition et c'est pas joli du coup, du tout du coup, elle me fait mes racines, donc là, elle les a fait il n'y a pas très longtemps elle m'a mis un bonnet comme on met au mamie et elle m'a tiré mes cheveux donc vu que j'ai les cheveux fins, ça fait pas mal sinon, il ne faut pas le faire donc ma mère est une ancienne coiffeuse donc c'est elle qui me fait mes cheveux, les couleurs, enfin les mèches et les coupes et je trouve que je suis allée deux fois aux coiffeurs de toute ma vie donc c'est une grosse chance parce que quand tu dis à ta mère de te couper 2 cm elle te coupe vraiment 2 cm et donc voilà, elle m'a fait des mèches plus claires voilà, mais sinon, quand elle me fait mes mèches elle touche très peu la masse et voilà, tous les reflets que j'ai, c'est vraiment le soleil donc je crois que j'ai tout dit si j'oublie des choses, de toute façon vous avez mon ask, vous avez mon blog vous me posez des questions et je réponds très rapidement surtout sur ask donc voilà, donc pour leur petite histoire quand j'étais très jeune donc au niveau de la primaire je ne prenais absolument pas soin de mes cheveux je ne les brossais même jamais et ma mère me disait toujours mais t'as une botte de paille sur la tête parce que voilà, les cheveux secs les cheveux fins et bah ça me faisait des trucs horribles et voilà et un coup ma mère, elle en a eu marre et elle m'a fait un bol en fait elle a fait un bol à moi et à ma soeur et quand je suis rentrée au collège du coup, parce qu'elle m'a fait ça vacances de CM2 et quand je suis rentrée au collège du coup, j'ai eu, pendant 2 ans j'étais un gros garçon manqué quand mes cheveux ont commencé à pousser je les attachais tout le temps, tout le temps, tout le temps je faisais une grise sur le milieu je les laissais juste 2 mèches comme ça enfin, horrible, horrible et voilà et après, j'ai eu mon premier lisseur sauf que, voilà je me lissais les cheveux tous les matins enfin, c'était pas possible c'était horrible et après, j'ai eu un autre lisseur que je vous présenterai qui a un peu sauvé mes cheveux et qui du coup, voilà j'en prends énormément de soin parce que parce que je trouve que les cheveux c'est vraiment la plus jolie chose c'est une femme voilà, j'adore les cheveux longs même les cheveux courts voilà, il y a des femmes elles portent très bien ça ma mère, la première et donc, voilà donc moi, j'adore les cheveux et voilà je crois que j'ai tout dit donc on va tout de suite commencer je vais vous présenter les produits que j'utilise et aussi les gestes que je fais donc, dans l'ordre je me lave les cheveux environ 2 fois par semaine j'essaye de garder un maximum mes cheveux gras je les attache j'ai des petites astuces si vous voulez je pourrais vous montrer mes astuces et voilà donc 2 fois par semaine et j'utilise voilà, pour celles qui me suivent un grand basique je n'utilise que celui-ci ça va faire 2-3 ans il y en a qui disent que c'est pas bon moi mes cheveux s'en portent bien et j'allais déjà essayer de tester un autre shampoing je vous mettrai l'article en barre d'un vu c'est un gros flop le Timothée Pur il m'a fait perdre des cheveux vous n'imaginez même pas donc voilà donc le citron fraîche de chez Edes Shoulders qui traite aussi mes problèmes de sporosis donc que j'aime beaucoup et quand mes cheveux ne sont pas gras j'utilise un shampoing de la marque Balea qui est une marque du DM allemand donc c'est le Tiffen Renigang et en fait celui-ci il est sans formule et sans silicone donc voilà et je l'aime beaucoup parce qu'il lave mes cheveux ils sont propres voilà, là c'est celui-là que j'ai utilisé ils sont brillants ils sont souples voilà, je l'aime beaucoup et ça, ça coûte 1,45€ il me semble enfin voilà donc quand je me lave les cheveux je me lave uniquement les racines pas avec les ongles avec les paumes et les doigts je viens faire mousser et je ne viens pas faire mes longueurs je ne viens pas frictionner mes longueurs parce que c'est très mauvais et en fait quand vous rincez donc en général si vous rincez tous nos cheveux de la même façon la tête en arrière et vous venez rincer et en fait la mousse coule sur vos cheveux glisse sur vos cheveux et du coup nettoie vos longueurs c'est très important voilà, ne venez pas frictionner vos longueurs parce que ça va les abîmer donc ensuite après ça je sors bien mes cheveux et je viens appliquer mon après-shampooing ou un masque j'utilise à chaque fois à chaque lavage il n'y a jamais ou je n'en utilise pas parce que déjà ça me démêle les cheveux et que ça nourrit mes cheveux qui en ont besoin parce que le shampoing pour cheveux gras a tendance du coup à assécher et du coup ça assèche les longueurs donc j'ai bientôt fini le 3 minutes miracle de chez Haussi que j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette gamme de produits enfin les masques aussi sont vraiment très bien moi je les achète en Allemagne donc ça coûte 7 euros celui-ci je crois et l'autre il m'avait coûté 4 euros donc voilà ça coûte un peu plus cher que des produits de grande surface mais ils sont vraiment très très bien j'ai déjà testé deux fois celui-ci donc toujours de la marque Balea toujours sans silicone et c'est à l'huile d'argan que j'aime aussi beaucoup donc voilà et en ce moment j'utilise enfin j'ai acheté dernièrement chez Leclerc chez Cora les promo beauté Cora cette gamme que je voulais tester c'est la Fibralogy qui en fait est pour cheveux en manque d'épaisseur donc j'ai acheté le booster d'épaisseur vous mettez le booster et tout de suite après vous mettez l'après-shampooing donc vous ne rincez pas entre les deux et pour le moment je n'ai rien vu de changer donc peut-être au fur et à mesure du temps après je ne m'attends pas des miracles donc voilà donc vous en reparlerez si ça vous intéresse donc voilà donc après je viens rincer je ne fais pas crisser mes cheveux comme certaines vous disent moi je rince parce que faire crisser les cheveux j'ai déjà fait une fois vous bouffez une tonne d'eau c'est même pas la peine donc je ne fais pas crisser mes cheveux je les rince correctement je les essore et tout de suite après je mets mes cheveux dans une serviette pareil je ne viens pas frictionner avec la serviette mes cheveux parce que ça les abîme et je viens mettre ma serviette sur la tête ensuite quand je vais me lisser les cheveux j'applique une mousse pour le volume sur le dessus de la tête donc ça c'est encore un produit allemand c'est le Elvital de chez L'Oréal qui est une mousse au collagène que j'aime beaucoup c'est la deuxième que j'achète donc sur le dessus de la tête je viens mettre une huile donc c'est l'huile miraculeuse de chez Fructis que je n'aime pas donc voilà donc ça dure une plombe à chaque fois les huiles j'aime beaucoup la Mystic All de chez L'Oréal professionnelle et celle de chez L'Oréal que vous trouvez en grande surface l'huile miraculeuse il me semble c'est les deux seules que j'ai testé avec celle-ci en troisième et les deux autres je les avais vraiment beaucoup aimées mais celle-ci je vous la déconseille donc moi c'est l'huile miraculeuse il y en a deux autres je crois ma soeur les a eues et elle les aime beaucoup mais celle-ci elle est vraiment pas bien donc je viens mettre de l'huile je mets 5 pompes je viens les appliquer sur mes longueurs je viens mettre mon protecteur de chaleur donc c'est mon plus gros tamour j'en ai testé deux de protecteur de chaleur dont le Franck Provost et celui-ci c'est vraiment une petite tuerie donc il coûte 10 euros en France moi je le paye dans les 5 euros en Allemagne mais c'est vraiment une petite tuerie et quand je n'utilise pas je vois tout de suite une grosse différence et c'est je dirais vraiment ce produit qui a vraiment protégé mes cheveux et qui font que ma mère ne me recoupe pas les poils parce que tout simplement elles sont en bonne santé donc voilà donc c'est un produit aussi qui fait glisser votre sol donc faites très attention moi je le spray ou le speech enfin vous avez compris dans ma main au dessus d'une serviette et après je viens l'appliquer sur mes longueurs donc je viens en mettre je viens répartir sur tous mes cheveux je viens en remettre je viens en mettre sur ma mèche et je viens me sécher les cheveux tout simplement parce que donc voilà donc j'avais ma serviette que j'enlève donc j'ai les cheveux humides mon lisseur lisse mes cheveux humides donc du coup je viens sécher mes racines parce que le lisseur ne va pas venir sécher mes racines donc je viens sécher mes racines et je viens travailler ma frange donc mon fer mon sèche-cheveux est un de la marque Chromington j'ai que des produits coiffants de cette marque que j'adore c'est le D5020DS c'est en partenariat avec Jacques Tessange il est vraiment très bien il y a un diffuseur et il y a le gros là je ne sais plus comment ça s'appelle à chaque fois j'oublie un des deux donc voilà donc je viens tête en bas me sécher mes racines température 2 pas le plus chaud ni le plus froid au milieu je viens sécher mes racines avec cette brosse qui est pleine de cheveux vous m'excuserez qui vient d'Allemagne qui est de la marque Ebla qui a des poils de sanglier et qui a une partie métallique qui est très importante pour faire les brushings je viens tout simplement faire comme ça et je viens sécher mes cheveux pour leur donner une petite forme donc je vous ferai une vidéo ça sera plus simple donc voilà donc une fois que ça c'est fait je sépare mes cheveux donc je viens séparer le dessus de la tête après je viens faire une petite séparation et je viens lisser les cheveux avec mon super lisseur qui lisse les cheveux humides pas mouillés humides donc c'est le Way to Straight toujours de chez Remington je le mets à température de sang et j'utilise à chaque fois bah mon protecteur de chaleur et c'est une petite turiste ce lisseur je vous en reparlerai je vous ferai une vidéo mais en clair je me lisse les cheveux et mes cheveux restent lisses jusqu'à ce que je les relave donc voilà donc c'est aussi je pense pour ça qu'ils sont aussi en bonne santé parce que je ne les lisse pas non plus tous les jours humides je les protège à chaque fois que je les lisse et je pense que de les lisser un peu à la vapeur c'est pas comme le stempood il fait de la vapeur mais enfin je ne sais pas trop comment ça marche je sais qu'il fait de la vapeur mais je trouve voilà qu'il protège vraiment beaucoup les cheveux et je vous le conseille il coûte dans les 40 euros c'est pas enfin voilà c'est vraiment très accessible plutôt que les lisseurs qu'on voit à plus de 200 euros moi je suis malade humide donc voilà donc une fois mes cheveux lisses humide je viens appliquer ce petit intense repair une crème de nuit de chez Dove que j'avais eu chez Stoccomanie humide donc voilà pour les nourrir je ne viens pas mettre de l'huile parce que ça les rend tout poisseux j'aime pas du tout donc voilà hum sinon je brosse mes cheveux après matin et soir surtout le soir c'est comme votre peau il faut les laisser respirer vous les brossez ça enlève la pollution la poussière tout ce qu'ils ont pu avoir les nœuds et tous les soirs je viens appliquer hum bah cette petite crème donc j'avais aussi celle de chez Yves Rocher humide qui est à l'avoine j'aime pas l'odeur mais elle est très bien hum et celui-ci est très bien moi j'adore les produits Dove si j'ai vraiment un après-shampooing et des soins que j'ai à vous recommander de grande surface c'est vraiment les produits Dove donc je sais qu'ils sont bourrés de silicone mais ils sont hyper hyper efficaces hum donc voilà et hum ma brosse hum donc j'avais des j'ai une brosse en poils de sanglier et au final je trouve que ça ne brosse pas les cheveux ça brosse juste en surface mais en profondeur il y a toujours plein de nœuds hum donc moi c'est une brosse que j'ai acheté chez Monoprix hum de chez Michel Mercier j'avais payé dans les 20 euros donc il y a 3 couleurs il y a une verte et une violette et en fait vous prenez celle par rapport à la l'épaisseur de vos cheveux donc moi j'ai pour cheveux fins donc j'ai la rose et franchement c'est une brosse que j'ai ça va faire 3-4 ans et je l'adore quand j'utilise une autre je sors tout de suite la différence donc je perds toujours mes cheveux j'ai toujours perdu mes cheveux et je les perdrai toujours hum mais je trouve que voilà mes cheveux se démêlent hyper facilement il n'y a pas de nœuds ça ne me tire pas alors que dès que j'utilise une autre une autre brosse je galère à les démêler et ça me tire enfin bref c'est horrible dernier produit que je vous présente c'est mon shampoing sec je ne prends que ceux de chez Baptiste je crois que c'est les seuls que j'ai testé ou peut-être un autre mais je ne me souviens pas là j'ai acheté celui-là de chez Ultra Doux toujours les promos beauté Cora à la vanille il sent hyper bon je ne l'ai pas encore testé mais il sent hyper bon donc même s'il est inefficace je l'achèterai juste pour Sonoda mais voilà les Baptiste on n'en fait plus leur réputation ils sont vraiment géniaux 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 donc voilà les filles pour ma routine cheveux donc ça va ça n'a pas duré trop longtemps je trouve si vous voulez des coiffures je pourrais vous en faire sachant que je ne fais pas des trucs farfelus je vous ferai une vidéo sur comment je me sèche et me lisse les cheveux et comment je leur donne du volume donc là je viens de les faire donc ils ont pas mal de volume mais voilà à partir d'un moment ils n'ont plus de volume et je vous ferai une vidéo sur comment je leur donne du volume je crois que j'ai tout dit si vous avez des questions vous n'hésitez pas sur mon ask et sur mon blog je vous répondrai sans soucis voilà les filles je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt